22 octobre 2016, je réalise ma toute première vidéo consacrée à la Girouro. Et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai enchaîné les vidéos tous les mois, et ça a vraiment été un plaisir immense. Et puis en juin 2018, j'ai décidé de partir pour un premier tour de France. Et je pensais pas que ça allait être une aventure aussi extraordinaire. Et pourtant, après ce voyage, j'avais qu'une envie c'était de repartir. Me voici trois jours avant, un tour du monde en Girouro. Bon, jeudi 1er août, il est 17h30. Je viens de terminer ma dernière journée de travail à Versailles. Donc je vous avoue que ça me fait tout drôle, un petit pincement en cœur. Voilà, c'est vraiment, je viens de tout plaquer, et je pars pour une aventure. Donc là, j'ai encore quelques jours pour me reposer, tout préparer, être prêt pour dimanche. Et après, on verra ce qu'il va se passer pour moi, par la suite. Ça va ? Salut ! Salut ! Salut ! Tu vas bien, You ? Ça va, Igor ? Salut ! Salut ! Un petit groupe de russes, moi c'est Xavier de Singapour. Thomas ! Ça va ? Ça va ? Ça c'est une bonne surprise ça ! Ah oui, je ne m'y attendais pas ! Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex. On est dimanche 4 août 2019. Il est 10h du matin, et je pars du Trocadéro devant la Tour Eiffel pour une année entière de voyage autour du monde. Donc un tour du monde en Girourou. Donc on va voir ce que ça donne, je suis un peu stressé, je vous avoue, ça va être la grande aventure. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc première étape aujourd'hui, on va rejoindre l'Eurovélo 3, qui m'emmène jusqu'à Orléans, pour une journée à peu près de 160 km. On va voir ce que ça va donner, avec l'autonomie 100 kg sur la KS18XL. Donc là, on rejoint la Seine. Vous êtes prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est, on a déjà fait 50 km depuis Paris. Il ne reste plus que Carole, avec sa Speedway 5. Et derrière, on a David. Tous les deux vont m'accompagner jusqu'à Orléans. Donc il nous reste encore au moins 100 km, voire plus. On n'a toujours pas rechargé. On n'a toujours pas mangé. Il est presque 14h, donc il ne faut pas trop qu'on traîne. On n'a toujours pas encore enregistrer. Oh, why do you still hurt ? Why do you still hurt ? Who's wrong and who's right ? I cannot decide Cause I'm sober tonight T'as mal ce petit système Alain ? Je l'ai acheté Esprit pour ça Esprit pour réparer, pour... Je programme les arduino, machin... Ca c'est mon studio photo Chez Gratounet Toujours aux bonnes adresses, est-ce que je vois ? Toujours, toujours, toujours Ca y est, 23h30 arrivés à Orléans Avec les wheelers diaboliques 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 C'est parti ! 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 Ici, on est juste devant un petit café A Saint-Benoît, c'est quoi le nom de la ville ? Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire, à peu près 40 km d'Orléans Donc en longeant l'Eurovélo 6, la Loire à vélo Sauf que la prise ne fonctionne pas Par chance, il y a l'office du tourisme Qui est ouvert, qui a ouvert aujourd'hui Et ben, présentation, voilà Est-ce qu'on peut charger ? Et oui, pas de soucis ! Donc là, la roue est en sécurité En train de charger Je suis toujours avec Alain Et on va aller chercher quelque chose à boire et à manger Et puis je repartirai en fin d'après-midi Quand j'aurai bien rechargé L'avantage de la France, c'est qu'on trouve facilement une prise en libre accès Donc là, c'est des sanitaires Sinon, il y avait plein de prises pour les bateaux là Mais il faut l'activer avec une carte bleue C'est payant, c'est environ 10€ pour le chargement Donc j'ai préféré le brancher ici Je vais charger seulement 2h Et après j'ai trouvé un petit spot là-bas Où je peux me poser et planter ma tente tranquillement Je suis à Chatillon-sur-Loire Je continue mon avancée pour arriver à Lyon Et on se voit demain ! Bon, troisième jour, 120 km aujourd'hui Je m'approche petit à petit de Lyon J'y serai peut-être demain mais pas sûr Vu que la météo s'annonce incertaine J'ai regardé la météo, il va pleuvoir jusqu'à 15h Donc là, ce soir, je vais quand même dormir sous tente Je vais dormir ici Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est installé Par chance, j'ai trouvé ce petit cabanon ici Là où ils servent à manger et à boire J'ai demandé pour recharger ma roue Ils ont dit oui J'ai demandé pour la laisser pendant toute la nuit Et ils m'ont dit oui Donc demain, ils ouvrent tard Mais si j'ai besoin de partir avant qu'ils ouvrent J'ai leur numéro de téléphone et je pourrai leur demander Donc c'est vraiment cool de leur part Donc je les remercie Petite nuit sous la pluie C'est très agréable J'ai vraiment très très bien dormi Là, il est 9h30 En fait, il y a plein de petites averses Là, il ne pleut plus trop Donc j'en ai profité pour faire mes affaires Je vais aller récupérer ma roue Et après, je pars Il y a enfin Il y a enfin On a vous On a vous On a vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis j'ai pris une bonne douche, ça fait vraiment du bien Je ne vais pas me coucher trop tard Et demain je vais partir pépère pour une journée à 100 km On se retrouvera demain à Lyon avec mon petit frère Flo Que j'ai hâte de retrouver Allez, à toute J'ai failli pas le voir J'ai failli me faire avoir Qu'est-ce que vous... Je pars faire un tour du monde Dans le monde avec ça ? Avec cette monoroue Ça va donner Et vous partez de... J'étais à Paris dimanche Et en combien de temps ? Je me suis donné une année, voir plus Bon, vous êtes une bonne journée Et toujours Bonne journée monsieur Merci Sous-titrage ST' 501 Oh oui carrément Mais est-ce un homme ? Ce n'est plus un homme, c'est Robocop Bonjour Robocop, comment il va ? Ça va Thomas ? Ça va ? Ça filme là ? Bah ouais Donc du coup il y aura Robocop, tu... Ok, tu le couperas au montage Coupé ! On est où là ? On est à Lyon, on est au point de mai On est bien, il fait beau Les oiseaux, ils chantent Tu ressembles à un sale tabon Je suis un peu chargé Effectivement Mais ça va Un peu parce que c'est sympa Que tu vasÁ". Sous-titrage ST' 501 Ce ne serait pas une petite prise cachée tout là-haut par hasard ? Ici ! Trop bien ! Je ne sais même pas où je suis. Je suis à 120 km de la Suisse, donc de Genève. Je suis parti ce matin à 10h30 de Lyon. J'ai bien roulé, j'ai dû faire au moins 70 km. Et puis la prise tout de suite. Je ne sais pas, on va voir si elle fonctionne. Si je vous fais un petit plan où je suis posé, c'est qu'elle fonctionne. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, la journée s'arrête pour moi, j'ai trouvé un petit camping, le camping qui est juste ici, qui se trouve donc à Yen, toujours le long du Rhône, d'ailleurs il passe juste à côté du camping, j'ai vu qu'on pouvait se tremper les pieds, j'ai peut-être y aller tout à l'heure, cette vidéo de ma semaine va s'arrêter ici, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe en temps et en heure, allez vite sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook et surtout sur Instagram, je publie tous les jours dans la story des photos, des vidéos, comme ça vous allez savoir en temps et en heure où je suis, et puis dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je serai en Suisse, et donc on se retrouvera là-bas. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...